Musique Bonjour à tous, c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour vous parler de 3 romans classiques de la dystopie. Et oui, je me suis coupé les cheveux. Ils ne sont pas tombés tout seuls. J'avais envie de faire cette vidéo parce que c'est vrai que ces dernières années, on nous dégueule sur les étalages des tonnes de dystopie. Pseudo dystopie, je ne saurais pas comment qualifier toutes ces choses. Alors il y a des choses vraiment très bien, je ne dis pas le contraire. Mais je pense que de temps en temps, il est bon de revenir aux classiques du genre, de revenir à ses fondamentaux et de savoir un petit peu de quoi on parle, d'où ça vient, comment ce genre s'est développé, etc. Déjà, on va rappeler un petit peu ce que c'est qu'une dystopie, au cas où, ne serait-ce que pour ceux qui ne connaîtraient pas du tout le genre. Alors c'est un genre de roman d'anticipation, la science-fiction, dans laquelle est présentée une société imaginaire qui est organisée de telle manière que les personnes ne peuvent pas accéder au bonheur. Voilà, ça se rapproche beaucoup de la contre-utopie, l'utopie à l'envers, donc au lieu de trouver le bonheur, on trouve le malheur. Bien sûr, il y a des tas de classiques de la dystopie, je ne les ai malheureusement pas tous lus, parce qu'ils sont parfois trop nombreux ou parce que je n'y ai pas forcément pensé, tout simplement. Mais voilà, il se trouve que j'en ai lu trois qui font partie de mes livres préférés. Donc c'est de cela dont je vais vous parler. Le premier livre est paru en 1932. Oui, en 1932. Ça ne date pas d'hier. Il s'agit de L'E.R. des mondes, A Brave New World, en anglais, avec un super accent, de Hadou Huxley. Peu difficile à prononcer son nom. Ce roman traîne dans ma bibliothèque depuis des années et je l'ai enfin lu ce mois-ci. J'ai écrit ma critique sur Goodreads, je la publierai en début, j'en faisais sur mon blog. Je vous invite à le suivre. Le meilleur des mondes, ce n'est pas tellement l'histoire de personnages, mais c'est plutôt la présentation d'un univers particulier. D'ailleurs, il y a plusieurs chapitres au début, en fait, on n'a même pas de personnages, c'est des étudiants qui sont dans une usine de bébés. Parce que dans le meilleur des mondes, il n'y a plus de reproduction sexuée des êtres humains. C'est considéré comme le truc le plus sale qui existe au monde, c'est absolument dégoûtant. Les humains vivipares, ça les prend là, ça leur donne envie de vomir. Le terme mère et le terme père est absolument proscrit, c'est presque une insulte. Et donc, ils font des enfants, des bébés éprouvettes, en fait, et les fœtus grandissent dans des bocaux. Et ensuite, les enfants sont élevés par l'état. Les bébés sont élevés en fonction de ce qu'ils vont devenir. Et ils sont endoctrinés toute leur enfance, on appelle ça le conditionnement, de manière à ce que par la suite, ils soient heureux dans la situation qu'on leur attribue. Le truc particulier, par exemple, c'est qu'aux fœtus destinés à devenir des personnes de catégorie élevée, on va leur donner un peu plus d'oxygène que les fœtus qui sont destinés à faire en gros le sale boulot, l'agriculture, etc. Donc, ce qui fait que ça développe plus ou moins le cerveau, et ce qui fait que les enfants sont plus ou moins intelligents déjà à la base. Et ensuite, on les conditionne pour aimer leurs conditions, de manière à ce qu'ils ne puissent pas se révolter. Et c'est là tout le génie de Le Meilleur des Mondes, c'est qu'aucune révolte n'est possible. Ce livre, il est fondamentalement pessimiste, puisque plus tu lis, plus tu comprends qu'il n'y a pas de révolte possible dans ce monde. Puisque comme les gens sont conditionnés depuis la naissance, c'est pas possible qu'ils se révoltent, puisqu'ils sont conditionnés à être heureux dans leur situation. Et c'est ça qui est absolument incroyable. Alors évidemment, on rencontre quand même un personnage qui va essayer, plus ou moins, de voir ce qui se fait ailleurs, de sortir un petit peu des cases, mais il est capable de faire ça parce qu'il fait partie des castes supérieures qui ont reçu plus d'oxygène, qui sont plus intelligents. Et donc il peut potentiellement réfléchir, mais le problème c'est qu'ils sont très très peu, et qu'il va être très vite éliminé, en gros. Moi j'ai adoré cet univers, c'est très flippant, surtout quand on voit à quel point, bah en 1932, il avait déjà deviné pas mal de choses sur le monde actuel. Et c'est flippant. Après, ne vous attendez pas des histoires absolument fantastiques, des personnages hyper bien faits, trop crédibles auxquels on va s'attacher pendant 150 pages. Déjà c'est un bouquin qui est très petit. Tout est basé sur la présentation de cette société, le développement du contexte, les personnages passent vraiment à la trappe. Alors c'est un petit peu dommage, j'aurais aimé, j'aurais aimé, voilà, pouvoir m'attacher à un personnage, pouvoir le suivre, avoir peur pour lui, mais voilà, c'est vraiment pas le but de cette histoire, et de toute manière je vais parler maintenant d'autres livres dans lesquels on peut s'attacher un peu plus au personnage. Le deuxième classique de la dystopie dont je vous parle maintenant est paru en 1949. Il s'agit bien sûr de 1984 de George Orwell. Comment j'aurais pu passer à côté de ce livre ? Le contexte, en gros, il y a eu une grande guerre nucléaire dans les années 50. Bah oui, le livre a été écrit après les années 50. Mais bon, bref, c'était un peu contexte de guerre froide, vous voyez un peu le truc. Donc voilà, George Orwell présuppose qu'il va y avoir cette grande guerre nucléaire, évidemment il va y avoir la division du monde en différents blocs, et dans l'un de ces blocs est mis en place un régime totalitaire un petit peu basé sur les idées staliniennes et hitlériennes. Vous voyez un peu le genre, bah de toute manière en 1949, enfin c'était normal de s'inspirer de ces choses-là, et d'ailleurs ça continue d'inspirer les auteurs. Quoi qu'il en soit, il y a bien sûr une police de la pensée, pas de liberté d'expression, un seul parti, une seule doctrine, etc. Et ces fameuses affiches Big Brother is watching you. Big Brother, c'est un peu la figure de proue de ce régime totalitaire. Personne ne sait vraiment s'il existe ou pas, ou si c'est juste une figure qui a été créée pour devenir emblématique. En tout cas, Big Brother is watching you. On suit un personnage qui va rencontrer une femme, ils vont s'aimer, dans cette société où même l'amour est proscrit. Et ils vont tous les deux rêver de révolte, ils vont se mêler un petit peu à des groupuscules de révolutionnaires. Et comme dans Le Meilleur des Mondes, on comprend petit à petit, là c'est moins flagrant dès le début, mais c'est tout au fil du roman en fait. On comprend que, enfin on espère qu'il va y avoir cette révolte, mais on comprend aussi qu'elle n'est pas possible. Alors je ne vais pas vous gâcher la fin, parce qu'à chaque fois, moi elle me prend au cœur, au trip, tout à l'intérieur, et ça me révulse. Voilà, c'est ça qui est énorme dans ce livre. Mais voilà. Je ne peux pas... Non, je ne peux pas dire plus. Si vous n'avez jamais lu 1984, et que vous aimez plutôt les livres dystopiques qui sortent en ce moment, mais lisez ce livre, bordel ! Lisez-le ! Alors oui, ce n'est pas l'histoire d'adolescent, peut-être que vous allez un peu moins vous identifier, mais il n'en manque pas moins que moi j'ai lu 1984, j'avais 16 ans, et ça ne m'a pas empêchée de le dévorer, et aujourd'hui, c'est vraiment le livre phare. Bon, j'ai des tas de livres phares que j'adore et tout, mais 1984, voilà, ça fait partie des livres, je pourrais l'acheter en plusieurs éditions, juste pour la beauté du livre, et juste pour me dire que j'ai plusieurs éditions de 1984. Last but not least, numéro 3, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, bien sûr, comment j'aurais pu passer à côté ? Ce livre est paru en 1953, autrement dit, pas longtemps après 1984. Qu'est-ce que c'est que cette température ? C'est la température à laquelle le papier s'enflamme et se conçue. C'est l'histoire d'un pompier, qui s'appelle Guy Montague, sauf que c'est pas un pompier comme maintenant. Parce que dans ce futur imaginaire, les pompiers n'éteignent pas les feux, non, ils les allument. Et ils les allument pourquoi ? Pour brûler les livres. Parce que dans cette société, les livres sont interdits formellement, parce qu'ils sont un facteur d'inégalité sociale, et qu'ils nivellent la population par le bas, parce que c'est plat, que ça fait rêver, et que ça, en gros, ça fait sortir des réalités, et voilà, c'est pas bien. Et donc, c'est l'histoire de cet homme, qui est un pompier très très droit dans sa tâche, qui fait très bien son travail, jusqu'au jour où, bien sûr, il va voler un des livres qu'il était censé brûler. Et c'est un peu comme ça que ça va commencer. Il va aussi rencontrer une femme, alors qu'il est marié, d'ailleurs. Mais petit à petit, il va se mettre à lire, il va se mettre à voler d'autres livres au lieu de les brûler. Et voilà, c'est un petit peu son cheminement, la manière dont il découvre la lecture, comment il réagit face à tout ça, comment il réagit face à toutes ces histoires fantastiques qu'il découvre. Et voilà pourquoi tout lecteur devrait lire, enfin, un acte 451, parce que c'est sur l'importance de la lecture, sur le pouvoir des livres, et pourquoi les régimes totalitaires ont besoin de brûler les livres. Je vous rappelle que, sous le régime d'Asie, en Allemagne, il y avait des grands feux de joie dans lesquels on brûlait des livres. Bref, ça rejoint un petit peu tous les univers dont j'ai parlé au début, donc avec Le Meilleur des Monde et 1984. Sauf que là, on est totalement sur autre chose, on va suivre qu'un seul personnage, il n'y a pas vraiment d'idée de grosse révolution ou de choses comme ça. C'est vraiment l'histoire d'un mec qui va être confronté à cette chose qu'il ne connaît pas, le livre. Et voilà, comment il réagit, etc. Et la fin est absolument top, bien sûr, je ne vous en dis pas plus. Pour ça, il va falloir lire le livre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que je vous ai donné envie de lire ces classiques de la dystopie et de la science-fiction, d'ailleurs, en règle générale. Bien sûr, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Tous les liens sont dans la barre d'infos. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, je vais essayer d'en tourner deux par semaine. Attention ! Je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Ce n'est pas totalement mon cas. Disons que j'ai quelques jours. Et puis, joyeux Noël à l'avance si jamais je ne pose pas une autre vidéo avant Noël. Et puis, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada